Fratelli tutti du pape François, le fondement des consensus, suite, paragraphe 207. Est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité qui correspond à notre réalité la plus profonde ? Qu'est-ce que la loi, sans la conviction acquise après un long cheminement de réflexion et de sagesse, que tout être humain est sacré et inviolable ? Pour qu'une société ait un avenir, il lui faut cultiver le sens du respect, en ce qui concerne la vérité de la dignité humaine à laquelle nous nous soumettons. Par conséquent, on n'évitera pas de tuer quelqu'un uniquement pour éluder la réprimande de la société et le poids de la loi, mais par conviction. C'est une vérité incontournable, que nous reconnaissons par la raison et que nous acceptons par la conscience. Une société est noble et respectable aussi par son sens de quête de la vérité et son attachement aux vérités les plus fondamentales. Il faut s'exercer à démasquer les divers genres de manipulations, de déformations et de dissimulations de la vérité dans les domaines publics et privés. Ce que nous appelons vérité, ce n'est pas seulement la diffusion de faits par la presse. C'est avant tout la recherche des fondements les plus solides de nos options ainsi que de nos lois. Cela suppose qu'on admette que l'intelligence humaine puisse aller au-delà des convenances du moment et saisir certaines vérités qui ne changent pas, qui étaient vraies avant nous et le seront toujours. En explorant la nature humaine, la raison découvre des valeurs qui sont universelles parce qu'elles en dérivent. Autrement, ne pourrait-il pas arriver que les droits humains élémentaires, considérés aujourd'hui comme inaliénables, soient niés par les puissants du moment, avec le consentement d'une population endormie et intimidée ? Un simple consensus entre les différents peuples, qui peuvent aussi être manipulés, ne serait pas non plus suffisant. L'épreuve abonde surtout le bien que nous sommes en mesure d'accomplir, mais en même temps nous devons reconnaître la capacité de destruction qui nous habite. L'individualisme indifférent et impitoyable dans lequel nous sommes tombés, n'est-il pas aussi le résultat de la paresse à rechercher les valeurs les plus élevées, qui sont au-dessus des besoins de circonstances ? S'ajoute au relativisme le risque que le puissant ou le plus rusé finisse par imposer une prétendue vérité. Par contre, par rapport aux normes morales qui interdisent le mal intrinsèque, il n'y a de privilège ni d'exception pour personne. Que l'on soit le maître du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre, cela ne fait aucune différence. Devant les exigences morales, nous sommes tous absolument égaux. Ce qui nous arrive aujourd'hui et qui nous entraîne dans une logique perverse et vide, c'est qu'il se produit une assimilation de l'éthique et de la politique à la physique. Le bien et le mal en soi n'existent pas, mais seulement un calcul d'avantages et de désavantages. Ce glissement de la raison morale a pour conséquence que le droit ne peut pas se référer à une conception essentielle de la justice, mais qu'il devient le reflet des idées dominantes. Nous entrons là dans une dégradation, avancée en y volant par le bas, au moyen d'un consensus superficiel et négocié. Ainsi triomphe en définitive la logique de la force. Le consensus et la vérité Dans une société pluraliste, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit toujours être affirmé et respecté, au-delà du consensus de circonstances. Nous parlons d'un dialogue qui a besoin d'être enrichi et éclairé par des justifications, des arguments rationnels, des perspectives différentes, par des apports provenant de divers savoirs et points de vue, un dialogue qui n'exclut pas la conviction qu'il est possible de parvenir à certaines vérités élémentaires qui doivent ou devraient être toujours soutenues. Accepter qu'existent des valeurs permanentes, même s'il n'est pas toujours facile de les connaître, donne solidité et stabilité à une éthique sociale. Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées grâce au dialogue et au consensus, nous voyons que ces valeurs fondamentales sont au-dessus de tout consensus. Nous les reconnaissons comme des valeurs qui transcendent nos contextes et qui ne sont jamais négociables. Notre compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître, et en ce sens, le consensus est une chose dynamique, mais en elle-même, elles sont considérées comme stables en raison de leur sens intrinsèque. Si quelque chose est toujours souhaitable pour le bon fonctionnement de la société, n'est-ce pas parce que derrière se trouve une vérité permanente que l'intelligence peut saisir ? Dans la réalité même de l'être humain et de la société, dans leur nature intime, réside une série de structures fondamentales qui soutiennent leur développement et leur survie. Il en découle certaines exigences qui peuvent être découvertes grâce au dialogue, bien qu'elles ne soient pas strictement le fruit d'un consensus. Le fait que certaines formes, que certaines normes soient indispensables à la vie sociale elle-même est un indice extérieur qu'elles sont une chose bonne en soi. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'opposer la convenance sociale, le consensus et la réalité d'une vérité objective. Ces trois choses peuvent s'unir harmonieusement lorsqu'à travers le dialogue, les personnes osent aller jusqu'au fond d'une question. S'il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui, ce n'est pas parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu'il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement. Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendamment de tout changement culturel. C'est pourquoi l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et personne ne peut se sentir autorisé par des circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. L'intelligence peut donc scruter la réalité des choses à travers la réflexion, l'expérience et le dialogue pour reconnaître dans cette réalité qui la transcende le fondement de certaines exigences morales universelles. Ce fondement peut apparaître suffisant aux agnostiques pour conférer aux principes éthiques fondamentaux et non négociables une validité universelle et stable en mesure d'empêcher de nouvelles catastrophes. Pour les croyants, cette nature humaine source de principes éthiques a été créée par Dieu qui en définitive donne un fondement solide à ces principes. Cela ne conduit pas au fixisme éthique ni n'implique l'imposition d'un quelconque système moral vu que les principes moraux élémentaires et universellement valides peuvent générer diverses normes pratiques. Mais cela laisse toujours de la place au dialogue. Une culture nouvelle La vie, c'est l'art de la rencontre même s'il y a tant de désaccords dans la vie. À plusieurs reprises, j'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s'affrontent. C'est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de nuances puisque le tout est supérieur à la partie. Le polyèdre représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s'enrichissant et en s'éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun. Personne n'est inutile, personne n'est superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. Celui qui s'y trouve a un autre point de vue. Il voit les aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres du pouvoir ou se prennent les décisions les plus déterminantes. La rencontre devenue culture Le terme « culture » désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple, dans ses convictions les plus profondes et dans son mode de vie. Si nous parlons d'une culture dans le peuple, c'est plus qu'une idée ou une abstraction. Celle-ci inclut les envies, l'enthousiasme et finalement une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain. Par conséquent, parler de culture de la rencontre signifie que, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. Le sujet de cette culture, c'est le peuple et non un secteur de la société qui cherche à tranquilliser les autres par des moyens professionnels et médiatiques. et non un secteur de la société